Alors Benjamin Yétan Yahu, Bibi, Andy Bibi, l'attaque de Hamas, il a annoncé, nous sommes en guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas une bataille, une opération pour arrêter quelques terroristes. Il a dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, ça veut dire Hamas, ce n'est pas seul, ce n'est pas un seul groupe terroriste qui a attaqué l'Israël. C'est ça qu'il faut le savoir. Vous savez, déjà depuis quelques années, la guerre en cachette entre Israël et la République islamique d'Iran s'adoure. C'est-à-dire qu'il y avait des attaques en Syrie, en Iran, en Irak de la part d'Israël contre les intérêts de la République islamique d'Iran. De l'autre côté, ça fait 43-44 ans depuis la révolution de Khomeini, que Khomeini lui-même, il a commencé une guerre contre Israël. Et ça s'adoure jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, premièrement, cette guerre, c'est une guerre de propagande. Comme il a annoncé, dès qu'il a pris le pouvoir en Iran, après la chute de chars d'Iran, il a annoncé comme quoi il faut faire la révolution en Irak, faire chuter Saddam Hussein. Et c'est à cause de ça que Saddam Hussein a attaqué l'Iran, puisqu'il avait peur de faire tomber par les chiites qui étaient là-bas. Et qu'il écoute ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Saddam Hussein a attaqué l'Iran, et la guerre a duré pendant 8 ans. En même temps, Khomeini, que son ennemi, c'était les Arabes, l'exemple, c'est Saddam Hussein qui l'a attaqué, l'Iran. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dès le premier jour, il a désigné Israël et l'Amérique comme l'ennemi numéro un. Ni l'Amérique, ni l'Israël, ils n'ont pas attaqué l'Iran. C'était Saddam Hussein qui a attaqué. Et même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes 7 octobre 2023, c'est-à-dire 44 ans après la révolution noire et sanglante de Roménie et les ayatollahs iraniennes fabriqués par les Grands Bretages. Vous savez que le système des ayatollahs iraniennes, c'est une fabrication récente depuis 200 ans par les Britanniques. Et ça, c'est récemment, même le ministre des renseignements d'Ahmadi Nejad, il a déclaré officiellement qu'en quoi c'est le service des renseignements britanniques qu'ils ont fabriqué les ayatollahs. Et surtout, il y a une école des ayatollahs, Madrasé Ya'aqqani, c'est très célèbre en Iran, que beaucoup de gens comme maîtres d'Ahmadi Nejad, ils ont sorti de cette école. Il a dit ça, c'est sous les mains des intelligents de service, le service des renseignements britanniques. Voilà. Les Britanniques, puisqu'ils n'ont pas voté aux Nations Unies en faveur de l'État d'Israël, vous savez, ils n'ont pas voté. Vous ne savez pas, peut-être, la plupart des gens ne le savent pas, mais Israël n'a pas voté la création d'État d'Israël. Alors, même depuis le jour, il a commencé, même il a juré, puisqu'il y avait un médecin iranien, il s'appelait Seyfoudine Nabavi, et il était étudiant en Suisse et en France. Un jour, il va aller faire un stage en Israël, en Palestine, et c'est le jour de déclaration d'indépendance et reconnaissance pour les Nations Unies. Il dit, dès que je suis, c'était mon copain, il est décédé ici à Paris. Pour Seyfoudine Nabavi, il dit, dès qu'on est alluée à Haïfa, les Britanniques, ils ont venu, ils ont arrêté tout le monde, et il y a eu une grande partie des Juifs dans le bateau qui voulaient descendre par arrière, 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 dans le noir du bateau, qui ne soit pas détecté par les Britanniques. Les Britanniques, ils ont massacré tout, c'est-à-dire qu'ils ont tué tous les Juifs, étudiants, jaunes, vieux, qui étaient dans le bateau. C'était Exode, à l'époque, l'immigration des Juifs vers Israël. Les Britanniques, ils ont tués. Après, il dit, moi aussi, j'ai failli être tué, mais tout de suite, j'ai levé mes mains et j'étais allé voir le commandant en chef britannique. J'ai dit, monsieur, monsieur, je suis iranien. Je suis étudiant là-bas, en France, mais je suis iranien, iranien. Après, il m'a mis de côté, mais il a massacré les autres. Vous voyez ? Lisez l'histoire, mes chers amis. Alors, c'est-à-dire, les Britanniques, quand ils ont fabriqué la République islamique d'Iran, jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas une force mondiale pour soutenir un gouvernement terroriste-fasciste, ils ne peuvent pas soutenir 44 ans. Il y a la Russie et la Grande-Bretagne qui soutiennent les ayatollahs. Alors, ces ayatollahs, dès le premier jour, ils font en allant en guerre contre Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit, le général britannique, il y a déjà 70 ans et plus, mon copain qui est décédé, on était amis, il était deux fois plus âgé que moi, mais on était amis. Alors, il a dit, le général, qu'il s'appelait le général Kua Pacha, il a réuni tous les soldats dans son caserne. Il a dit, aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il était Israël allaité et il était réclamé et reconnu par la Nations Unies. Mais nous, les Britanniques, nous ne laissons jamais ennouiller, ennouiller tranquille pour les Israéliens. Ils ne vont pas bien dormir, il a dit ça. Et ça continue jusqu'à maintenant. Il y a une photo d'un fils de Roi qui était à Paris, il y a quelques temps. Ce fils de Roi, Charles, un nazi, avec un brasseret nazi dans la discothèque, ça existe sur l'internet. De toute façon, dès le premier jour de l'installation de la République islamique en Iran, il faisait la guerre avec l'Irak. Et c'était les Arabes qui étaient son ennemi. Mais ils ont annoncé que c'est l'Amérique et l'Israël qui sont notre ennemi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 8, le 7, tout à l'heure, va être le 8, octobre 2023. Le 9, c'est l'anniversaire de ma fille, Morgane, que je le félicite. Le 9, c'est son anniversaire. Alors, depuis, jusqu'à aujourd'hui, chaque vendredi, dans toutes les villes iraniennes, quand on fait la prière de vendredi, à part des manifestations, des conférences, des collocules, à part tout ça, mais dans toutes les prières de vendredi, ces gens-là, ces connards, ils crient « Abba, Abba Israël ». En arabe, en persan, on dit « Marg bar Israël », « Marg bar Amrika ». « Abba, Abba Israël ». « Abba, Abba » ? Ce qui est que Hamas, il avait utilisé, ce n'est pas seulement 4 personnes de groupes terroristes. Parmi ces soldats aussi, il y a des multinationales qui sont dedans. En plus, on dit « GLM », avec système GLM du vol, ils volaient les gens. Pas avec parachutes, mais un système, moi j'ai vu le film, un système assez intelligent qu'ils ont utilisé depuis 6h30 ce matin. Et cette armée était soutenue par une armée régulière mondiale. Il faut le savoir. Et en plus, vous savez, en Iran, c'est-à-dire l'Iran, il a fabriqué plusieurs armées de plusieurs pays. Par exemple, il y a une armée, qui était fabriqué par le pasteur, en « Azarbaïdjan ». Ils sont tous « Azari », « Azarbaïdjan ». Il s'appelle « Hosseinion », l'armée « Hosseinion ». Il y en a un qu'ils ont fait en Afghanistan, en « Fatimidjan ». D'accord ? Et en Irak, c'est « Hashdashabi », l'armée de « Hashdashabi ». En Syrie, ils ont « patati patatas ». En Liban, c'est Hezbollah. C'est-à-dire la République islamique d'Iran, en dehors de son pays, dans chaque pays qui était sous la reine des ayatollahs iraniens, ils ont fabriqué une armée. Cette armée contient plusieurs milliers de personnes et tous sont des chiites de ce pays-là. Alors, par exemple, récemment, ça faisait un mois, qu'on voyait chaque jour, il y a des milliers de talibans. Ils venaient en Afghanistan. Tous ces gens-là, ces jeunes sportifs. Et après, ils ont dit « tous sont membres de l'armée régulier de l'Afghanistan avant talibans ». Aujourd'hui, David n'a pas s'y pense. Aujourd'hui, je crois. Cette armée, cette armée de Fatimid, ils sont entrés en Iran, en train de se préparer pour aller en Israël. Et d'autres armées aussi sous le nom de Hamas. Il ne faut pas oublier. Il y a une haine anti-Afghan, anti-talibans, depuis un mois en Iran, qu'il y a des bagagnes, des frappes, des touées. Les gens sont devenus contre l'arrivée d'Afghanes. Ils disent « Qu'est-ce qu'ils vaut plusieurs milliers d'Afghans ? » Ils sont entrés en Iran. Il y en a 5 millions de réfugiés. Mais aujourd'hui, quand je réfléchis, et quand je vois ce qui se passe, je pense que ça, c'était l'armée de Fatimid, surtout qu'il était dans l'armée régulier de l'Afghanistan, à l'époque d'Orani. Et ils ont quitté venir en Iran pour rejoindre l'armée. La même chose de la Syrie, la même chose de l'Irak, la même chose de Hezbollah. Ils ne vont pas aller faire la guerre avec le nom de Hezbollah, ou Haqt al-Shaabi, ou Fatimid. Tous, ils sont unis au nom de Hamas. Comme vous pouvez constater que même les mouvements terroristes palestiniens, on n'en parle plus. Le groupe Ezzeddin Qassan, le jihad islami de Hezbollah, on n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus ? Puisqu'ils sont tous réunis dans le mouvement de Hamas. Hamas, ça va être la force palestinienne pro-Iran, proche d'Iran, qui, après ce conflit, qui va terminer très rapidement, parce qu'ils ne peuvent pas résister à ces gens-là. Mais après, ils vont l'utiliser dans le champ de diplomatie mondiale et prendre la place de cet imbécile Mahmoud Abbas, qui n'a pas réagi, il n'a réagi pas. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, le monde entier, il donne plusieurs milliards de dollars par an à ce con qui ne fout rien. et l'Occident et tout le monde ont l'espoir que lui, il va être moderne, mais il ne pourrait rien faire lui ce qu'on l'a. Et là, les gens s'en attendent massacrés. 4.. III… c Sous-titrage ST' 501